salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour les débutants pour ceux qui démarrent avec unity et le code c sharp où on va programmer un petit jeu qui s'appelle trouve le nombre j'ai l'habitude de faire ce jeu depuis pas mal d'années quand je découvre un langage de programmation et je me suis aperçu que je l'avais pas fait ici pour unity donc c'est l'occasion alors c'est un jeu qui est très simple qui vous demande de deviner un nombre entre par exemple 1 et 100 ce qu'on va faire ici ça peut être modifié et l'idée c'est de le trouver avec un nombre de coups voilà donc ici on va faire quelque chose de très simple mais le but étant de de ce petit jeu de vous faire manipuler les variables les conditions et surtout ici les input field pour la saisie des champs texte qui peut être assez intéressant quand on débute alors on va mettre ça en place alors ici vous pouvez voir le jeu trouve le nombre donc c'est un nombre entre 1 et 100 alors je vais y aller complètement au pif si je mets 40 on peut voir qu'ici j'ai plus petit donc le nombre est censé être plus petit toujours plus petit 20 encore donc je mets 10 et j'ai trouvé j'ai eu du bol donc voyez bravo trouver en cas de coups appuyer sur ce passe pour jouer alors ce qui est intéressant ici ce sera aussi de manipuler l'e-put-field et surtout comme vous pouvez voir quand je clique je garde le focus on va dire ça reste dedans donc c'est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien tout ça on va faire ça ici on va mettre ça en place vous pouvez évidemment adapter ce jeu pour android c'est assez facile j'ai des tutos qui gèrent l'input-field en fait il y aura juste à modifier à modifier un petit peu tout ça enfin il n'y a vraiment pas grand chose à modifier donc c'est parti on met en place ce jeu tout de suite alors au niveau de l'interface ça va être relativement simple j'ai ici comme vous pouvez le voir une scène en 2d avec un canvas qui est positionné où j'ai modifié ici le square mode 8 square mode à square width screen size qui va me permettre en fait en fonction de la résolution de l'écran de garder la même taille au niveau du canvas j'ai ensuite ajouté à une nuit image que j'ai renommé background donc et qui comporte ici qui est grâce ici au rec transforme j'ai appuyé sur alt ici je vous rappelle que cette flèche qui vous permet d'étirer en fait au niveau du canvas et donc cette image est étirée tout simplement au niveau du qu'en bas cette image est ici je l'ai auparavant modifié le son sa texture type en sprite 2d pour pouvoir l'afficher dans mon nuit image ensuite vous avez un champ texte qui est ici titre où j'ai attribué tout simplement trouve le nom j'ai appelé ce jeu comme ça et au niveau de la fonte j'ai importé ici une fonte qui s'appelle en chair personnel use qui vient du site d'afonte.com que vous pourrez retrouver gratuitement il y en a plein il suffit de les glisser ici dans la partie projet de unity ensuite j'ai inséré un panel et dans ce panel j'ai mis un simple input filles comme vous pouvez le voir ici et un champ texte que j'ai appelé txt info et dedans par défaut j'ai mis propose un nombre entre 1 et 100 donc on va maintenant s'occuper maintenant que l'interface est en place vous pouvez voir rien de bien compliqué vous devez juste modifier le rec transforme pour pouvoir mettre ça en place et maintenant on va pouvoir attaquer le script alors c'est parti pour le script donc on va ici créer un script create c sharp script et on va l'appeler game script on va vous le nommer comme vous voulez on aura besoin qu'un seul et unique script ici pour pouvoir faire fonctionner jeu donc on va tout de suite l'attribuer bas au canvas voilà et on va éditer maintenant ce script double clic visual studio s'ouvre et on va commencer par importer évidemment le namespace unity engine ui pour pouvoir manipuler ici les éléments de lui donc unity engine point ui donc la première chose maintenant que je vais devoir faire c'est faire ici mes déclarations de variables donc pour ceux qui débutent ici on va avoir besoin vous avez bien vu d'un champ texte et d'un input filles donc pour ça on va utiliser une variable de type texte par exemple pour le champ texte mais on va la passer en public pourquoi la passe en public tout simplement parce que ça va nous permettre de glisser une fois qu'on aura enregistré ce script ses champs publics ici je vais déclarer un champ public de type input filles et je vais l'appeler if texte tout simplement et j'ai nommé ici txt mon champ public texte donc ici txt est le nom de la variable qui est de type texte qui va donc qui est public qui va donc apparaître dans l'inspecteur et qui va me permettre tout simplement d'y glisser en fait les champs donc j'enregistre ici mon script et on va retourner tout de suite au niveau du nitty et au niveau du canvas on peut voir ici que j'ai bien ce champ texte qui attend ici un élément en fait de type texte et ici d'input filles donc voyez l'intérêt c'est que maintenant je vais pas devoir alors par la suite quand vous comprenez un petit peu mieux nitty vous n'êtes pas obligé de opérer comme ça vous pouvez dynamiquement c'est à dire grâce à du code aller chercher le champ texte et le le chargé directement dedans mais comme ça ça fonctionne tout aussi bien le txt info c'est ici le champ texte qui ici propose un nombre je vais m'en servir ensuite pour redire plus grand plus petit comme vous avez pu le voir donc je vais l'attribuer toujours au niveau du canvas ici au niveau du champ txt de ma valade txt donc voilà pour ceux qui débutent vous avez compris à quoi ça sert donc je vais avoir besoin d'autres variables est évidemment je voudrais qu'elles apparaissent dans l'inspecteur mais ça n'a pas grand intérêt donc ce que je vais faire je vais passer ici entre crochets je vais préfixe c'est ça de serializes field et en dessous ce que je vais faire je vais déclarer une variable privée donc j'omets de mettre private je suis pas obligé de le mettre je fais int et je vais l'appeler nb qui va être le qui va stocker le nombre à trouver et je vais mettre une virgule pour en créer une deuxième ça m'évite de réécrire une deuxième ligne et je vais dire je vais la nommer nb coût pour le nombre de coups vous l'aurez deviné c'est assez logique donc ça c'est fait je vais aussi avoir besoin par la suite d'une variable de type boulet n que je vais appeler n game et que je vais initialiser à force n game pour savoir si la partie est finie tout simplement donc je déclare de nouveau de manière privée celle ci j'ai pas vraiment besoin de l'avoir donc je la préfixe pas de serialized field et je l'appelle end game et je l'initialise à force comme ça au démarrage main game est égal à fausse alors ce que je vais devoir faire maintenant c'est créer déjà on va créer une méthode qui va nous permettre tout simplement de créer un nombre aléatoire qu'on va stocker dans nb donc pour ça on va créer une méthode qui va être privée donc je l'appelle simplement je mets voile je mets rien devant et je vais l'appeler init nb pour init le nombre initialisation donc je mets mes crochets et là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement déjà parce que je vais la rappeler à chaque fois et je vais dire déjà que n game est égal à fausse parce que dans le cours du jeu quand je vais lancer cette méthode ce sera pour relancer récupérer un nombre aléatoire qui je vous le rappelle ici je vais choisir de le mettre entre 1 et 100 je dois dire que n game est égal à fausse ce n'est pas la fin de la partie et là je veux dire que n b donc je vais définir mon nb est égal à quoi on va utiliser random point range qui va permettre en fait et si j'ai mis une parenthèse on peut voir que visual studio ici me dit retourner random float number between and min and max read only bon excusez moi pour l'anglais je le dis à chaque fois c'est vrai que c'est pas mon fort mais en tout cas rame donne range va vous permettre en fait de définir un nombre min et max et automatiquement aléatoirement unity l'ordinateur va vous renvoyer un nombre aléatoire entre ces entre ce mini et ce max donc ici entre l'occurrence je met un et sans ça c'est parfait ensuite je vais réinitialiser nombre de coups je veux dire qu'il est égal à 0 évidemment parce que je viens de démarrer ensuite je vais changer le texte point texte à mon champ ma variable txt que je viens de créer qui je vous rappelle stock mon champ texte central et je vais tout simplement définir un nouveau texte dedans et ici je vais marquer trouve le nombre par exemple mais on peut marquer tout ce qu'on veut trouve le nombre entre intéressant mais je vais mettre voilà je vais faire ça comme ça le vous aurez compris l'intérêt donc ici cette méthode et fonctionne est en place et devrait suffire alors ensuite qu'est ce qu'on va avoir besoin et ben justement au démarrage du jeu je vais devoir lancer cette méthode donc je vais créer ici une méthode void start je vais enfin c'est une méthode prédéfinie d'ailleurs on peut voir que visual studio me la déclare automatiquement privé quand il fait l'auto complétion ce qui peut être assez intéressant et donc je vais lancer tout simplement ici in it n b voilà ce qui aura pour effet ici à chaque fois de lancer cette portion de code cette méthode et l'intérêt vous allez dire pourquoi pas le mettre dans le start parce que le start va se elle va se lancer au démarrage mais je vais devoir rappeler à chaque fois que cette partie est finie que l'utilisateur le joueur a trouvé je vais devoir rappeler cette portion de code et donc je n'ai qu'à lancer mon in it n b ce qui va être très intéressant pour ceux qui débutent pour bien comprendre la nuance donc ensuite on va avoir besoin de pas mal de choses bon la première chose comment faire maintenant j'ai mon nombre et d'ailleurs je vais faire un ctrl s j'enregistre et hop voilà et on va aller voir au niveau du niti qu'est ce qui se passe donc ici j'ai compilé j'ai bien nb et nb que rappelez-vous nb est le nombre à trouver donc si maintenant je lance ici ma scène normalement nb devrait se générer alors je vais enlever le maximise on play pour les besoins du tuto sinon ça va être embêtant et donc on peut voir ici que j'ai bien trouve le nombre qui s'affiche et j'ai bien 94 qui est là nombre de coups est bien initialisé à zéro et ici je peux écrire et valider rien ne se passe évidemment je me suis pas occupé de ça mais là on peut voir qu'en fait que j'ai bien ici le nombre à trouver qui est de 94 et ici maintenant je vais pouvoir dans la même idée tout simplement faire du code de manière à maintenant gérer la réponse de l'utilisateur ce que je vous propose de faire tout de suite on continue notre script alors au niveau du script maintenant on va devoir créer une méthode qui va être lancée quand on va valider dans le champ de saisie l'input field on va devoir appuyer sur entrée et pour ça on va devoir utiliser l'événement du niveau au niveau du bouton mais pour attribuer et faire exécuter un script on va devoir créer une méthode publique pour qu'elle soit accessible donc dans un premier temps retenez bien que si vous voulez utiliser l'input field vous allez devoir et faire une action avec le texte vous allez devoir créer une méthode publique donc pour ça on crée une méthode par exemple qui va s'appeler validation et cette méthode comme j'ai dit elle doit être publique donc devant on va rajouter simplement le moquer le mot clé pardon public on va ajouter les accolades et maintenant on va pouvoir coder donc la première chose qu'est ce que je dois faire quand je vais valider je vais devoir ajouter ici nombre de couches et devoir l'incrémenter de 1 donc je vais faire nb plus plus alors qu'est ce que ça veut dire nb plus plus c'est tout simplement on va incrémenter la variable quand elle est de type int nt gueule on va pouvoir en faisant plus plus bas ajouté donc s'il est égal à 0 ça va faire 0 plus 1 donc nb couve est égal à 1 ce qu'il est déjà égal à 1 il va passer à 2 et ainsi de suite vous aurez compris alors vous risquez de rencontrer ça très souvent ça peut être perturbant dans un premier temps surtout pour ceux qui ont fait du basique ou des choses comme ça la même chose avec moins moins ce qui va vous permettre d'écrémenter de 1 à chaque fois la variable vous avez aussi la possibilité de faire plus égale 1 ce qui aura exactement le même effet mais là par exemple vous pouvez ajouter 2 de 2 en 2 c'est à dire qu'ici si je passe dans cette méthode validation s'il est égal à 0 là ben nb coût égale 0 on lui ajoute en fait de ce qui revient au même en fait pour ceux qui viennent du basique que nb coût égale nb coût plus 2 voilà donc vous savez maintenant plus plus moins moins ce que c'est donc là j'incrémente de 1 ma variable ensuite je vais déclarer une nouvelle variable qui va me servir uniquement car une portée uniquement ici alors j'ai pas à préciser ça tout à l'heure mais cette variable ici je la déclare dans cette méthode ici validation elle est publique mais ça veut dire que cette variable n'aura une portée je vais pouvoir l'utiliser simplement à l'intérieur ici de cette méthode quand vous déclarez une variable ici cette variable de type bolleanne ou cette variable ici qui est de type toujours privé méthode qui est nb vous pouvez voir qu'ici je peux dans ma méthode ici l'utiliser elle a une portée au niveau du script elle est privé elle a une portée dans tout ma classe donc ce qui va être intéressant c'est ici de pouvoir justement appeler ces méthodes et c'est pour ça ici j'utilise justement cette barre parce qu'elle est temporaire j'en ai pas besoin elle doit avoir une portée uniquement dans cette méthode je n'ai aucun intérêt de la mettre ailleurs donc je vais la laisser là donc qu'est ce que ça va être en fait cette variable il ben en fait on va récupérer la saisie de la de l'utilisateur donc ici par exemple si j'écris le nombre 5 on va récupérer ça dans cette variable le problème c'est qu'attention nous on veut un type int et moi je vais rentrer dans l'input fil du texte même si je mets 1 ça va être un type string ça va être un problème donc pour ça il faut faire un pars de la valeur en fait on va transformer on va tenter de transformer le le nombre la saisie de l'utilisateur en int donc on va faire int point pars et là on va ici pouvez voir que ça attend en paramètres un type string donc ça va être justement notre texte donc qui est l'input field point texte tout simplement pour récupérer le contenu donc ici je peux maintenant je récupère dans n la saisie ce que je vais faire je vais tout de suite dire que l'input field point texte pardon on va le vide et pourquoi parce que effectivement on va mettre nul voilà ce qui va me permettre en fait de vider complètement le champ de saisie de manière une fois que j'ai validé je sais que j'aurais validé et voilà alors ensuite qu'est ce qu'on va faire mais on va devoir maintenant utiliser des conditions if donc qu'est ce que c'est que comment fonctionne une condition on va mettre un if ça veut dire si tout simplement si et là je dois vérifier quelque chose si c'est vrai ou si c'est faux moi en l'occurrence je savoir si n le nombre que l'utilisateur a rentré est égal au nombre que j'ai généré aléatoirement je vous rappelle qu'il est stocké dans la variable nb donc on met un double égal pour vérifier si c'est si c'est une condition donc là c'est ça se traduit si le nombre n en l'occurrence que l'utilisateur a saisie avec son clavier est égal à nb qui est le nombre aléatoire donc si c'est vrai qu'est ce que je fais je crée mes accolades et j'exécute une portion de code donc je vais dire ici txt points texte à dire le champ central qui m'a servi à afficher trouve le nombre je vais écrire ici bravo et vous avez trouvé par exemple ou me mettre trouver directement trouver en je fais un jeu referme mais guillemets parce que c'est du texte que je vais afficher je vais concaténer concaténer c'est simplement vous mettez un petit plus et vous concaténer avec autre chose ça pourrait être de nouveau du champ texte mais ça n'aurait aucun sens j'aurais pas du concaténer mais là par contre je vais concaténer avec la variable nombre de coups parce que ça va renvoyer je vous avais trouvé en deux coups trois coups dix coups voilà et ensuite je vais mettre un petit plus je verrai ouvrir ici et je vais lui dire par exemple qu'il doit appuyer sur espace la touche espace pour rejouer donc on va marquer d'abord coup parce que rappelez vous ici j'affiche nombre de coups je fais un espace et je mets alors bon je mets un s mais s'il ya qu'un coup si vous avez de la chance ça risque de poser problème je veux retourner à la ligne comment je fais dans ma maman mais guillemets c'est à dire dans le champ texte je vais mettre un alt 8 un anti slash et je vais taper n en fait unity dans le champ texte y voit anti slash n va retourner à la ligne un retour à la ligne est ici maintenant je vais écrire space pour rejouer voilà et donc voyez en une ligne si j'en ai écrit deux donc ça c'est bon et maintenant je vais dire surtout que end game est égal à tout c'est à dire je suis à la fin de la partie il a gagné donc ça c'est une chose maintenant je continue ça c'est dans le cas où l'utilisateur a trouvé maintenant sinon alors on pourrait refaire à chaque fois un if mais on va d'abord aller par étapes c'est à dire que s'il a trouvé c'est ça et maintenant je vais un sinon 6 et pour ça je vais faire un else if je reste toujours dans ma ma condition if je ne recrée pas un if pourquoi parce que bah déjà comprenez la nuance c'est que ici ça le problème se poserait pas mais il pourrait y avoir une deuxième condition gré ici pourrait être vrai et sinon alors le else if je suis en train de réfléchir est ce que c'est vraiment nécessaire bon je suis pas certain en fait qu'on n'aurait pas pu décomposer ça avec plusieurs if ça aurait pu fonctionner mais là je vais utiliser le else if ça veut dire que sinon si donc il teste ça et sinon si eh ben là de rebelote pardon je vais devoir ici vérifier autre chose donc sinon je vais vérifier que n est plus petit pardon que n b c'est à dire que l'utilisateur du coup a rentré un nombre qui est plus petit que n b donc je vais lui donner l'indication simplement en maintenant en écrivant dans le champ texte c'est plus grand tout simplement et je vais lui rappeler par exemple son nombre de coups donc je reconquête n pardon avec n b coup et je rajoute plus voilà et je fais un espace coup évidemment je vais devoir faire la même chose maintenant c'est l'utilisateur ambre un nom entre un nombre plus grand donc comme on n'aime pas écrire en informatique qu'on est un peu fainéant moi le premier eh ben on va faire ici on va faire un copier coller clic droit copier coller ctrl ctrl b pour ceux qui savent pas et ici j'écris plus petit et je laisse nombre de coups donc ça ça va fonctionner normalement donc on va pouvoir tester tout de suite en enregistrant notre code et on va tester ici j'ai enlevé le le maximise voilà donc là je vais taper 55 je valide et rien ne se passe pourquoi ben normal rappelez vous j'ai dit on va devoir lancer cette méthode publique avec la propriété du de l'input field et pour ça on va sélectionner notre ipod field on va descendre ici à droite au niveau de l'inspecteur et on peut voir qu'on a ici en bas du change et en haine et donc la différence entre les deux c'est à chaque fois qu'il va y avoir un chiffre une lettre de taper dans l'input field ici ça va se déclencher ici ça va être on end et dit c'est à dire quand j'aurai validé tout simplement donc je vais faire ici un petit plus parce que je veux utiliser ça je vais glisser rappelez vous cette méthode publique je vais stocker dans le script qui s'appelle game script qui est posé sur le col objet canvas donc je vais glisser le canvas ici dans le l'objet est ici au niveau des fonctions à droite je vais avoir mon script qui est game script et comme par hasard et si vous pouvez voir que j'ai validation qui apparaît tout simplement parce que j'ai mis public void c'est une méthode publique et du coup elle apparaît si j'avais pas mis de mots clés publics devant je la verrai pas donc maintenant à chaque fois qu'on va appuyer sur entrée cette méthode va se lancer et on va tout de suite tester ça et contrairement à tout à l'heure ça devrait fonctionner donc je mets ici 55 je valide et on peut voir plus petit donc si je mets ici 11 on peut voir plus grand et je suis au deuxième coup 22 3 coups alors évidemment on va pas chercher pendant deux heures on va tricher un petit peu on va aller sur le canvas si on peut voir que le nombre à trouver et 38 donc je vais ici 38 et là on peut voir que bravo trouvé en cas de coups space pour rejouer donc le jeu fonctionne évidemment il ya encore pas mal de choses à voir notamment là vous le voyez pas mais ce qui est embêtant c'est que je suis obligé toujours de cliquer et là il faut évidemment que je puisse rejouer donc que je vous propose c'est de continuer tout de suite le script et on va coder tout ça alors comment on va faire maintenant pour relancer la partie on a dit on a indiqué au joueur qui pouvait appuyer sur la barre d'espace pour rejouer alors ça va pas être compliqué rappelez vous j'ai utilisé une variable j'ai créé une variable ici de type boolean donc pour ceux qui débutent encore une fois le boolean renvoie deux valeurs possibles true et false ce qui veut dire vrai ou faux en l'occurrence ici vous voyez que endgame je le passe à false au démarrage dit qu'il n'est pas vrai c'est pas la fin du jeu et je l'initialise à true je modifie pardon sa valeur à true ici quand le joueur a trouvé le bon nom donc ce que je vais faire je vais utiliser la méthode update pour info cette méthode est une méthode un callback d'unity qui va en fait tout simplement s'exécuter toutes les toutes les frames à peu près alors vous en avez plusieurs comme ça mais pour le moment va s'arrêter à l'update donc dans cette méthode et c'est pas la manière la plus optimisée de faire mais quand vous débutez ça peut être toujours intéressant c'est ici de faire une condition et vérifier par exemple que endgame est égal à true ça veut dire que c'est la fin du jeu donc pour ça je pourrais mettre et en toute logique double égal true mais en ces charges vous pouvez tout simplement mettre if endgame ça veut dire que cette valeur est égale à true maintenant si je voudrais savoir ce qu'elle est égale à false je pourrais mettre égal égal false mais comme en informatique les choses sont bien faites on met tout simplement un point d'exclamation devant et ça va revenir exactement la même chose ça veut dire en fait ça si endgame est égal à false donc en l'occurrence moi je veux vérifier que il est vrai du de ce fait que ma partie la partie est terminée mais aussi je vais vérifier que le joueur appuie sur la barre d'espace donc pour ça on utilise une pout points guette et la qui pour la touche down alors vous avez guette qui guette qui ça va être quand vous appuyez c'est à dire si j'appuie sur la barre d'espace tant que j'appuie dessus ça s'exécute c'est vrai si j'utilise guette qui down ça va être au moment où j'appuie c'est à dire où la touche est enfoncé et le up c'est quand je la relâche donc je vais utiliser down et entre parenthèses on va vérifier la barre d'espace pour ça on utilise qui code le mot clé qui code on met un point et là on a toutes les les touches du clavier qui apparaissent comme vous pouvez le voir donc des délais t'exclamé ff et tout ce que vous voulez et moi j'ai dit espace et la barre d'espace c'est space donc on mais space et de ce fait là je vérifie cette condition donc là vous avez bien compris si je suis en fin de partie et que l'utilisateur appuie sur la barre d'espace mais ce qu'est ce que je fais ben déjà je vais dire que endgame tout de suite sinon je vais avoir un problème est égal à fall c'est à dire que c'est plus la fin de la partie parce que l'idée maintenant c'est de la redémarrer et pour ça rappelez-vous en début de en début de 2,2,2,2,2,2,2,2 de codes on a créé une méthode qui s'appelle init n B et on va la relancer pourquoi parce que ça nous permet tout simplement de retirer un nombre aléatoire donc je vous rappelle ici init n B on va le retrouver ici et on va relancer alors déjà là ce que je fais ça sert à rien parce que effectivement ici je met endgame égale photo alors que vous pouvez voir que c'est la première chose qui est fait dans l'inten b donc je modifie du coup ce n'est pas nécessaire donc ici on peut voir que je passe une guerre je régénère un nombre je génère un nombre dans la variable nb qui aléatoire entre 1 et 100 je réinitialise le nombre de coups à zéro parce que c'est une nouvelle partie et je lui ai dit trouve le nom et voilà et la boucle est bouclée en fait le jeu peut repartir donc ça ça devrait fonctionner on va tout de suite enregistrer notre script et on va tester ça pour voir ça devrait pas être plus compliqué que ça alors évidemment va tricher de nouveau un vous doutez bien ici on va mettre 44 hop plus grand donc si le nombre est plus grand je mette 99 il est plus petit c'est tout à fait logique et je vais aller chercher le nom qui est 84 en trichant un petit peu voilà donc j'ai bien bravo trouver en trois coups maintenant j'appuie sur la barre d'espace et l'on peut voir que c'est ma repartir parti et je peux faire recontinuer alors je vous propose de voir dans la prochaine partie tout de suite là dans le code parce que vous pouvez voir que j'entre un nom je valide et à chaque fois je suis obligé de recliquer avec ma souris l'idée maintenant c'est de récupérer le focus automatiquement de rentrer dans le champ texte pour pas devoir toujours aller cliquer avec la souris c'est très embêtant et notamment même si vous l'exécuter sur smartphone ça va être le même principe donc je vous propose de voir comment on fait ça en s'écharpe avec unity alors pour éviter aux joueurs de toujours cliquer de revenir dans le champ de sélectionner champ on va créer une méthode qui va nous permettre tout simplement de sélectionner l'input field et de placer le curseur à l'intérieur donc je vais créer une nouvelle méthode privée qui va être accessible ici dans mon script et justement je vais devoir l'appeler cette méthode plusieurs fois je crée une méthode parce que ça m'évitera à chaque fois de taper ce même code je vais simplement appeler la méthode alors là encore une fois ça peut peut-être pas vous parler mais quand vous avez par exemple une méthode qui doit faire des opérations et qui stockent par exemple 50 lignes de code ce serait quand même dommage de les recopier à chaque fois on va minimiser de ne serait-ce que pour la lisibilité du script du code c'est quand même plus simple d'avoir une seule et unique méthode qu'on va appeler plusieurs fois que toujours des centaines et des centaines de lignes donc ici je vais appeler cette méthode if pour une poudre field get focus par exemple donc voilà et je mets en c'est une méthode je mets mes parenthèses qu'est ce que je vais faire ben c'est simple je vais dire que l'if texte rappelez vous c'est la variable ici dans mon script qui stop mon input field je vais faire un point select ce qui va me permettre en fait de sélectionner cet input field la deuxième chose que je vais faire dans la foulée c'est un if texte points et ici je vais utiliser activite input field je vais activer en fait tout simplement l'input field et je vais mettre mon curseur à l'intérieur cette méthode maintenant quand je vais l'appeler ça va me permettre de positionner mon curseur à l'intérieur donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais ici par exemple à chaque fois que je saisis rappelez vous ici quand j'appuie sur entrée j'appelle la méthode publique validation grâce à la touche entrée quand j'appuie dans l'input field parce que je vais faire à la fin de cette méthode quand j'aurai vérifié de toute façon soit j'ai bon soit j'ai bien entre un nom plus petit soit plus grand d'air vous pouvez voir ici qu'il n'est pas c'est pas là on va le faire aussi je vais tout simplement maintenant aller chercher cette méthode donc if get focus que je viens de créer cette méthode voyez c'est ce que je vous dis j'aurais pu tout simplement copier coller ces lignes dedans mais je vais devoir rappeler à d'autres moments cette cette méthode notamment quand je vais relancer une partie par exemple parce que là j'appuie sur entrée j'ai gagné imaginons que au start même je devrais devoir pouvoir donner le focus que je vais faire et étant donné qu'au start rappelez vous on lance l'init nb qui est de nouveau une méthode on va faire exactement la même chose on va relancer ici notif get focus ce qui fait que ce ces deux lignes là il y en a que deux mais il y en aurait eu 50 ça aurait été pareil vous comprenez bien l'intérêt c'est qu'ici j'écris simplement ça je relance en fait ce code ça me fait économiser et des lignes et en plus c'est ça rend mon script beaucoup plus lisible donc voilà pourquoi on utilise en général ce genre de méthode donc là on va pouvoir tester tout de suite j'enregistre mon script je fais play et on va tester déjà je ne touche à rien on peut voir que mon curseur est bien à l'intérieur et l2 de hunter texte et je peux ici ben sélectionner un nombre je mets 45 je valide par entrée alors je n'ai toujours pas la souris de toute façon vous le voyez normalement grâce au clic d'ailleurs je la positionné ici pour que vous la voyez et il ya un petit ring rouge normalement quand je clique donc on peut voir qu'ici je suis toujours dans mon champ texte et on me dit que le nombre est plus grand donc je peux ici voilà tapé ce que je veux voilà 99 55 et je reviens à chaque fois dedans maintenant on va gagner peut voir que le nom va trouver 87 je triche et là on peut voir que j'ai bien bravo trouvé en sept coups space pour rejouer jeu j'appuie sur espace parce que là par exemple si j'appuie sur 45 hop ça fonctionne aussi bon on n'a pas forcément bien codé ça mais on peut voir qu'ici le nombre 87 à trouver voilà alors non la différence c'est que oui effectivement vous voyez ça quelque chose qu'il faudrait régler parce que ici si maintenant j'ai gagné et que je rende 55 on peut voir qu'en bas à droite 87 reste toujours le même pourquoi parce que je valide mais du coup mon nombre de coups continue parce qu'il n'a pas j'ai pas reparti en fait j'ai pas lancé mon unique b faut que j'appuie sur la barre d'espace donc faudrait que je gère ça donc je mets 87 et là si j'appuie sur la barre d'espace on peut voir que le nombre a bien changé maintenant il est bien 82 voyez donc ce sont des choses qu'on va devoir régler au fur et à mesure en développement vous avez des petites des petites choses que vous allez devoir régler au fur et à mesure alors premier problème qui va se poser ici vous pouvez voir que je me demande un nombre et là qu'est ce qui se passe c'est que je peux écrire du texte et si je valide du texte qu'est ce que j'ai j'ai une petite erreur ici trouve le nombre de ces vois j'ai une erreur au niveau de mon script alors c'est pas très bloquant comme vous pouvez le voir parce que si je mets ici 44 on peut voir que j'ai quand même ça m'a compté un coup mais j'ai cette erreur en bas à droite alors comment on va remédier à ça et là ça va être compliqué on va devoir taper des lignes et des lignes de code mais pas du tout vous allez voir que ça va être très simple on va sélectionner notre input field et je vais pas ici et je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin de la vidéo je vous en reparlerai un peu plus tard mais vous avez des propriétés au niveau de chaque composant de lui qui vont être plus ou moins intéressant pour voir vous en avez beaucoup c'est difficile de tous voulait présenter ici mais on va s'intéresser justement au content type au type que contient l'input file et là on peut voir qu'on est par défaut en standard on va choisir integer number ce qui verra pour effet maintenant vous allez voir je ici lance mon jeu je tape sur mon clavier je ne plus rien qui fonctionne en fait au niveau de la saisie à part les chiffres et là du coup ça règle mon problème on peut voir que je ne peux plus taper de texte mais ça n'empêchera pas que si je gagne ma barre d'espace va être prise parce que je vous rappelle que ça on le vérifie au niveau du keyboard et c'est pas le contenu en fait de l'input file qui pose problème donc si je mets 88 ici que je valide j'ai bien space pour jouer et je valide et je repars il n'y a pas de souci ça fonctionne très bien donc par contre ça ne règle pas l'autre souci comme on peut le voir si j'ai trouvé ici et que je repars que je mets un autre nombre on peut voir que j'ai trouvé en un coup et ici on me dit que on continue en fait le nombre est toujours 90 à trouver voilà et on peut voir que le nombre de coups ici va être égal à 3 j'ai toujours pas bon c'est plus petit évidemment donc il faut encore régler ce souci là mais ça va être relativement simple alors comment faire pour empêcher l'utilisateur de rentrer un nombre quand il a gagné on pourrait faire ça de plusieurs façons il n'y a pas je le dis souvent ce que vous débutez notamment en développement ceux qui sont déjà développeurs dans d'autres langages vous savez déjà tous les chemins menta rome il n'y a pas une bonne solution il y en a plusieurs et celle qui va vous contenter le plus qui va être la plus intéressante dans votre jeu à mettre en place ça va vous allez l'utiliser ici on pourrait faire ça de différentes manières mais encore une fois on va utiliser unity on va ici au niveau de l'input field on peut voir si vous regardez ici je lance le jeu je fais play et on peut voir ici que j'ai une propriété au niveau de l'input field et c'est une propriété commune à pratiquement tous les éléments de lui qui est ici interactable et quand ce interactable est décoché en fait c'est un genre d'activation je ne peux pas utiliser en fait mon input field eh ben qu'est ce qu'on va faire on va utiliser cette propriété ici de notre input field tout simplement pour empêcher l'utilisateur de rentrer une valeur quand il a gagné alors on retourne au niveau du script et évidemment on va ici au niveau premièrement du code et on peut voir ici quand il a gagné un ici on passe en game on lui on écrit bravo et ben là on va tout simplement dire que l'if texte je vous rappelle que c'est notre variable de type une poule fil qui contient une poule fil et on va faire un point et on va voir qu'on a interactable et on va dire ici qui est égal à faute ça veut dire que du coup je ne vais plus pouvoir utiliser mon une poule fil et quand est ce que je vais pouvoir l'utiliser ben tout simplement ici rappelez-vous dans l'update ont vérifié une game et la touche espace et si c'est le cas on refait un init nb de toute façon au start on fait un init nb aussi donc qu'est ce qu'on va faire la première chose qu'on va faire c'est ici on va reprendre notre if texte et on va modifier sa propriété interactable et on va la passer à tout ce qui aura pour effet tout simplement d'activer de désactiver notre input fil donc on va tester tout de suite pour voir si cette méthode fonctionne donc le jeu est parti je rentre un nombre 55 44 voilà peu importe et on va aller tricher de nouveau je clique sur le canvas et j'ai ici le nombre on peut voir qui est égal à 25 donc je vais écrire 25 je valide et là on peut voir bravo trouver en trois coups space pour rejouer donc là je saisis je ne peux plus rien saisir hormis appuyer sur la barre d'espace j'appuie sur la barre d'espace je repars bien à 0 et là je refais une partie 88 hop on peut voir que le nombre est de 53 et voilà j'ai trouvé de nouveau en trois coups ici si je mets 70 voilà quel nouveau nombre j'ai trouvé en un coup j'aurais puis c'est 93 et voilà donc vous pouvez voir que avec les propriétés des éléments de lui on peut faire des choses très facilement évidemment tout ça s'apprend c'est très difficile de tout maîtriser les éléments de lui en quelques heures évidemment il faudra pratiquer 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 pour les découvrir il y en a beaucoup voilà alors trouve le nombre ce petit jeu très simple en apparence mais qui permet en fait de découvrir et de d'aborder là le développement c sharp avec unity avec quelques notions fondamentales comme les variables les méthodes publiques quelques composants de lui etc donc j'ai essayé d'aborder ça de manière très simple encore une fois pour les débutants évidemment il est difficile en quelques minutes de vous faire un c'est un condensé je rappelle que pour ceux qui veulent apprendre vraiment de fond en comble est vraiment démarré par le début j'ai mis à disposition une formation complète développeur qui fait plus de 45 heures de vidéo qu'il a vraiment aborde tout pas à pas que ce soit au niveau des composants d'uniti mais aussi au niveau du développement c'est sharp les bases on passe des varons par des variables les conditions les boucles les tableaux et c'est tout ce qu'il faut savoir vraiment pour bien débuter prendre en main unity encore une fois tout ça ne se fait pas en cinq minutes il faut qu'il faut vraiment suivre des cours ou alors persévérer par vous même essayer de comprendre c'est pas impossible du tout en tout cas je mets à disposition ses cours sur le site donc à aller sur le site voir vous avez des tarifs préférentiels il ya une signe formation qui est justement sur lui qui fait un quiz game qu'on met en place un quiz game après une partie théorique sur tous les éléments de lui donc ça peut être intéressant aussi pour vous il y en a pas mal à les voir il ya même d'autres sujets qui traitent hors jeux vidéo comme windows serveur ou même excel pas mal de choses comme ça donc allez voir allez voir aussi bas sur le site internet d'ailleurs vous retrouvez ici le code source de ce projet pour ceux qui veulent le récupérer en libre téléchargement vous n'avez plus qu'à décompresser c'est une asset vous la récupérez vous faites un import de l'asset vous avez tout le code complet comme ça vous pouvez regarder ça de plus près et comprendre peut-être plus facilement et voilà et je fais aussi de plus en plus attention au contenu des articles donc allez voir allez voir l'article j'explique un petit peu pourquoi je vous explique certaines choses par rapport aux vidéos donc aller jeter un oeil et pourquoi pas noter il ya un petit système d'étoiles au niveau des articles il ya aussi la partie commentaire en dessous qui vous permet de dialoguer avec moi comme je vous l'ai dit je passe beaucoup de temps enfin j'ai jeu avec les petits ennuis que j'ai eu récemment je peux mettre de moins en moins devant le pc donc du coup je passe un petit peu plus de temps sur le site pourquoi parce que je fais ça je pianote un petit peu dans mon lit depuis mon ordinateur portable donc n'hésitez pas on pourra dialoguer en tout cas passer par le site pour toutes questions pour les codes que vous avez des questions par rapport aux codes passés par le forum c'est fait pour il ya beaucoup de gens qui participent je vous remercie d'ailleurs encore merci à tous tous ceux qui participent au niveau du forum qui répondent aux questions tout le monde peut le faire à partir du moment où vous pensez avoir la réponse où vous avez des conseils à donner si vous avez des questions d'hiver je suis pas le seul à y répondre tant mieux parce que de toute façon j'aurais pas le temps et il ya des abonnés qui font ça très bien donc je vous remercie encore vous vous reconnaîtrez voilà donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye